Salut à tous c'est Nivek, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la version 2.65 de Dofus sur le serveur bêta test. Dernière vidéo sur le Pandawa et plus globalement sur cette bêta, on a fait un petit peu le tour. Je vous ai promis de terminer sur un stuff full dps, full docrit avec le panda, je vous ai montré plein plein d'autres stuff sur la chaîne, plein d'autres modes. Je vous avais promis de finir sur un truc qui tape bien bien fort. Pour ce qui est du mode, du coup on a pris un mode pvm, full pas de greffe, double ravageur, double strigide, jah, 4 feuilles et les Dofus qui vont avec. Il y a énormément de variantes de déclinaison pour le stuff, j'ai équipé un peu ce que j'avais sur moi pour éviter d'aller racheter un peu tout, d'avoir des bonjets etc. Donc on va faire avec ce qu'on a sous la main, vous allez voir que ça tape quand même relativement fort. On va se booster, on va faire un gros T3 en fait, je vais vous montrer ce qu'on peut faire T3 une fois qu'on a un petit peu chargé. Hop tous les sorts, tac tac tac. Ce qu'on va faire c'est qu'on va faire hop comme ça, comme ça vous avez toutes les lignes de sorts, ça va être pas mal. Le stuff est en 80% de crit sur la main de Pandawa, les autres sorts sont à 85. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va charger une ébullition, comme ça la plupart des sorts passent à 100% et la main de Pandawa est à 95%. Ça devrait crit, pareil pour la maîtrise d'armes qui est à 95. Donc du coup on va se maîtrise, on va double vue le nez, tac tac, se dépicole et on va faire un gros gros T3, vous allez voir bien débile. On va mettre un bon coup de cac qui peut faire jusqu'à 3600. Là on fait 3004. On va se faire une petite absinthe pour passer en état sous, absinthe qui ne crit pas malgré les 95%, dommage. Et on va se faire une petite main de Pandawa qui fait quasiment du 3000. Voilà 2956. Je rappelle, les stuff sont sur bêta du coup, ils ne sont pas effets, il me manque énormément de dommages, de stats. Donc avec ce mode là vous pouvez faire un tour qui dépasse largement les 3000. C'était juste pour vous montrer, là on a fait 3000, on a fait un tour à quasiment 7000 et encore j'ai pas crit avec l'absinthe. Donc c'est un mode bien débile à voir si c'est viable en PVM. Ce que vous pouvez faire en PVM sinon c'est jouer avec un peu plus de PO, vous faites un stuff similaire, vous enlevez les ravageurs, vous pouvez mettre, vous mettez par exemple un pilostère et un cac PO. Comme ça vous arrivez à 6 PO et vous jouez distance en fait. Hop, vous avez le schnapp, ce qui est porté modifiable, vous voyez que vous avez une énorme portée que vous pouvez taper en zone et vous avez également les sorts Liqueur et Alcochou qui permettent de vous régène, de taper à distance. Vous avez plein plein de choses pour jouer à distance, un peu comme avec le Kras. Si vous faites un petit duo Panda-Kras avec des stuffs d'Ocrite comme ça, ça peut être assez sympa. Pour ce qui est du PVP, il y a un mode un petit peu similaire qui peut être joué en PVP. Alors bien entendu, toujours on est sur bêta donc il va manquer énormément de raise sur les stuffs. Ça va être du coup à la place de la pâte grève, vous mettez de la Triton, vous mettez en triple Volcorn pour avoir un bon bonus panneau qui vous donne 152 stats, 15 dommages partout, le petit PM. Vous avez la double Anris du coup qui va vous filer 12% dans chaque élément. Bon bien sûr la cape est pas FM. Avec le petit bonus panneau en mettant le bouclier d'Anris. On a une petite hache pour les dos crit et les dos classiques. Le co-culte toujours et après on a changé un petit peu, vous voyez les slots de Dofus. Je vais essayer de trouver un colis, de faire un combat avec ce stuff là. Je vous retrouve juste après. On se retrouve en colis contre un Fekka, on va changer un petit peu le stuff pour contourner l'exotisme qui ne marche pas en colis. On va mettre un Vulbis à la place du DDG donc on va perdre des dommages et ensuite on va perdre des crits mais tant pis on va mettre le sacochère pour être en 11-6. Donc on perd des crits, on perd des dommages, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais on est un peu obligé de faire ça. Alors ok, le petit Fekka, comment il est ? Il a beaucoup de tacles. Il a beaucoup de tacles le Bug. On va commencer par une ébriété. Pour gagner un peu de puissance. On va faire comme ça. Comme ça. Et on va faire une petite Flammish pour pouvoir s'avancer encore plus. On va aller se foutre par là-bas. C'est pas mal. Le Fekka de toute façon pareil, il est en Pre-Tech donc on va devoir le laisser s'avancer un peu. Il a Terraxie. Fortification. Ok. Où est-ce que j'ai la... Où est-ce qu'elle est ma Souillure ? Il me faut Souillure dans la barre de sort là. Sinon on va pas s'en sortir. Où est-ce qu'elle est ? Bah. Ma Souillure. Allo ? Où est la Souillure ? Souillure. Souillure qu'on va mettre là. Du coup... On va Absinthe. Souillure. Fermente. Et puis on va taper sur le shield. Malheureusement on a pas d'autre choix. Le Wasta on va le booster un peu pour le tour prochain. Qu'est-ce qu'il va nous faire le petit Fekka ? Il va nous faire des bons dégâts quand même. Après on a beaucoup de shield. Il les passera pas. A priori. Cliff Gravita. Ok. Ça me va. Bon on va re-de-buff la fortification du coup. Barricade. On va debuff ça. On va pas claquer nos gros gros sorts de suite. Y'a pas trop d'intérêt. Est-ce que j'ai un DD ? Non j'ai pas de Doctus Nébuleux là-dessus. Ce qu'on va faire c'est qu'on va le mettre ici le Boog. On va charger l'ébilition pour le prochain tour. Pour avoir un maximum de crit. On va se mettre une petite maîtrise into un tonneau. Et on va gentiment se mettre derrière comme ça. Avec le Wasta on va venir ici. On va coup de bambou pour le retirer de la puissance. Ça suffit pas pour le tacler mais ça l'embête un petit peu. Ah et libération dans son propre glyphe Gravita. Aïe 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 waouh. Ça fait longtemps que j'avais pas vu ça. Du coup il va full taper le Wasta. Est-ce qu'il le tue ? Est-ce qu'il le tue ? Est-ce qu'il détacle ? Qu'est-ce qu'il va faire notre ami là ? Il va le tuer avec une flamiche élémentaire. Et reculer peut-être ? Non il préfère Sataraxie. Ok. Eh bien écoute. Eh bien écoute pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On va se mettre ici. Lancer le tonneau là. On va passer en étape picole tout en gagnant 200 de puissance. Ce qui est ma foi plutôt pas mal. On va faire une petite flamiche pour délocker la Theraxie. Une main de Pandawa. Hop. Et là on est pas mal. Ça lui a fait des bons petits dégâts quand même la main de Pandawa là. Il a pris à peu près un peu plus de moins 1000. Ça fait plaisir. Bon on a un cooldown de 5 donc on va attendre un peu. Après on a l'âge du chat-le-œil qui fait office de main de Pandawa tous les tours. Qui est fulminant. Il va juste full taper Gnogneau taper. On peut se régénérer derrière donc c'est pas très grave. Je pense qu'on va en l'envoyer au fond. Est-ce qu'il a un sort défensif à placer ? Ok il nous place la Theraxie. Ok. Pas forcément dérangeant. Ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une petite absinthe pour délocker la Theraxie. On va se faire une fermante pour le shield. Ensuite qu'est-ce qui tape le plus fort ? Ça va être l'alcochou hein. On va double alcochou. Pas de crit malheureusement. Et le deuxième un petit crit. Donc ça va le régène est là. C'est pas dégueu. On va se reméditation. On va bloquer un petit peu la ligne. Ici. Tac. 2000 HP. On va tamper un peu la main de Pandawa. Y'a pas de soucis. On est bien niveau vie. On a du régène contrairement à lui. Y'a pas à se presser. Ok. Clean le Wasta. Il va me refaire un fulminant en plus tapé. Ouais ok. Coup de Mantache. Oh Mantache qui tape bien et qu'il régène en plus de ça. Pas pas dégueu. Pas dégueu. Pas dégueu. On va leur envoyer fond de map. On va absinthe. On va re-absinthe. Et break le shield. Et on va double alcochou. Toujours pareil pour se régène. On garde un peu de distance. On se régène. On est pas full vie. Mais on est pas trop mal. On avait toujours la fermante. Lui il est à 1400 HP. La main de Pandawa revient dans deux tours. Donc on est pas trop mal. Il va à Terraxie. Il va se refaire une fortification sûrement. Peut-être un Boubou Feka. Peut-être qu'il fait un tour full défensif. Maîtrise d'armes. Ok. Donc il prévoit de nous refaire un tour fulminant en Mantache. Ok. Bon on le voit venir en tout cas. Pas de soucis. Petit aveuglement. Bon ça m'enlève un PA. Mais Osef. 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 Fortification. Ok. Alors fortification il y a trois tours du coup. Ce tour là on va pas le rush. Mais on va le rush prochain tour en montant sur un Ouesta. Et on va essayer de faire des trucs. Au niveau de la PO je suis comment ? Je suis à deux. Donc on va le liqueur. Un petit Alcochou. On va se débuff. Flasque pour briser l'Ivoire. On retourne derrière et on va se repicole. Tranquillement. Il descend petit à petit. Il nous rush. Ok il nous fait la TV. Bon c'est lui qui nous rush. Là ça va être le tour où on va prendre un petit peu cher. Il faut juste qu'on tank. Donc on va se faire fermentation. Souillure. On va dépicole. Notre ami. On va le remettre là-bas. Après j'ai pas la PO pour ébullition. Non on va se... On va faire comme ça. On va tenter de voler un peu de vie. Ouais 68 on prend. Tac. Bon je suis pas boost puissance. Là il a perdu tous ses shields. Ok il cavote charnu pour se remettre un peu de point de bouclier. On a le retour de la main de Pandawa. Ah non c'est pour renfort. Et il revient d'accord. Il va nous attirer au corps à corps j'imagine. D'accord. Ok pas de soucis. Pas de soucis mon ref. C'est 5 PO main de Pandawa. Donc on va le lancer à 5. On va absinthe. Re-absinthe. Et là main de Pandawa avec un crit s'il vous plaît. Hop là 910. Il y aurait 76 HP. Très très bien. On va reculer de toute façon là le combat est plié. Bon vous voyez que le stuff c'est à peu près ce que je vous expliquais en sortant de Pooch. Vous tapez moins fort. Surtout que là bon comme d'hab c'est pas FM. Mais en plus j'ai dû faire des sacrifices pour pouvoir jouer en 6 malgré tout à cause du bug exotisme. Mais ça tape quand même assez fort. Et surtout vous tanquez vachement plus. Vous avez plus de rez. Vous avez des résistances mêlées grâce au bouclier Hanris. Vous avez 3 sorts de vol de vie. Donc absinthe, alcool chou, liqueur. Plus la fermentation pour tanquer. Vous avez vraiment énormément de choses. Il y a encore plein d'autres trucs que je n'ai pas utilisé. Vous pouvez jouer la kawatt pareil charnue pour vous mettre du shield. Il y a vraiment d'autres choses. Il y a un autre sort de vol de vie aussi en terre qui est la bistouille. Mais qu'on va pas utiliser. C'est 4 PA. C'est au corps à corps. Donc c'est pas intéressant. Mais rien qu'avec ces 4 sorts là. Vous avez énormément de tankiness. Ça vous permet de faire des combats un petit peu sur la durée. Mais que vous gagnez finalement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère vous avoir convaincu. Je vous ai pas montré de combat PVM. Mise à part le putsch pour les lignes de dégâts. Mais vous voyez qu'on peut faire des choses très très stylées. T3 je fais un peu plus de 7000 juste avec le Pandawa. Donc imaginez si vous faites des boss de zone niveau 200 avec 4 personnages. Vous décidez de jouer le panda. Avec un stuff qui tape bien. Plus à côté votre yopre. Votre classe de rox et tout ça. Vous avez quand même énormément de dégâts. Donc en PVM je pense que c'est une petite dinguerie. Vous pouvez faire des stuff un peu moins fragiles aussi. Pour avoir un peu plus de tankiness. Et jouer un peu plus corps à corps sur le panda. Mais voilà j'espère que la vidéo vous a plu. C'était comme je vous l'ai dit ma dernière vidéo sur la bêta test. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. A liker. A partager. On se retrouve très bientôt pour du nouveau contenu. J'ai quelques combats vidéo que j'avais en rap que je vais vous poster. J'ai un roi Imaigami. J'ai enfin fait main propre. J'ai les autres combats d'Anopamali que j'ai terminés et que je vais vous poster. Et après on se retrouvera le 25 septembre pour la découverte des expéditions. Je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir suivi. Ciao. Ciao.